Je suis Mika Noa Alamo, médecin de profession et je m'envoie d'autorité technique à l'unité de gestion MSC Boutrefort. J'ai une maîtrise en gestion cette année. Cette unité de gestion MSC Boutrefort, c'est une unité du ministère de la santé publique, mais qui gère les fonds pour le ministère. Les barrières ont introduit les fonds à ce niveau-là pour que nous puissions léger pour le ministère. Et dans cette unité, nous qui avons les fonds du CDC, du Banque mondiale, on a eu les fonds de Global Fondation. Depuis tantôt 2005, nous sommes avec les barrières dans l'implémentation d'abord du projet VIH. Et ensuite, il y a eu, après le tremblement d'autorité, d'autres secteurs à être impliqués dans notre travail. Je me suis participée dans cette session de formation parce que dans le cadre de mon travail, j'ai fait le suivi des activités. Donc le suivi et l'évaluation est très important, d'autant plus que depuis tantôt un ou deux ans, les barrières exigent qu'en présentant le plan opérationnel annuel et le plan stratégique, qu'on introduise aussi un plan d'évaluation. Nous sommes en plan de suivi, mais aussi un plan d'évaluation. Ça me permettra, à la suite de cette formation, de mieux lire ou bien de mieux comprendre le rapport d'évaluation. Parce que nous autres, nous avons des évaluations externes, mais on ne soumets ces rapports. Donc ça nous permettra de mieux comprendre l'importance des recommandations et de les mettre en pratique. Parce qu'on avait toujours eu peur de douter des recommandations. Je me suis dit que l'évaluation a été agréable et c'est ce qui a fait la différence avec ce qui se dit. C'est comme si vous étiez dans une famille avec des gens déjà connus, ils sont tellement accueillants, tellement joviales, que vous ne vous rendez même par contre que ce sont des gens que vous rencontrez pour la première fois. La jovialité des gens, c'est la cadrement qu'on a eu du côté logistique et du côté du professeur, nous a aidé à mieux, à être beaucoup plus positifs. J'ai recommandé ce team déjà à un des ancêtres ici et l'autre va venir bientôt. Et là, je viens de recommander ce team à un autre collègue qui travaille au niveau de la Banque mondiale pour le mois de novembre sur le leadership.